Bienvenue chez Quick Cook. Aujourd'hui, nous allons voir la recette des mug cakes au chocolat Gounescafé dans le micro-ondes. Très moelleux, facile et rapide. Donc si vous êtes fan de chocolat, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. En premier temps, on ramène un bol et une passoire. Ensuite, on commence à mettre notre farine, du cacao noir non sucré, une pincée de sel, levure chimique et bicarbonate de soude. Et tamissez tous les ingrédients secs à l'aide d'une passoire, comme vous voyez. Une fois s'étamissé, on mélange au fouet. On ajoute du Nescafé ou n'importe quelle qualité du café soluble. Ensuite, en mélangeant encore au fouet pour que toutes les saveurs soient homogènes. Après, on fait un petit trou comme ça et on ajoute un œuf entier, du lait tiède. Ensuite, on ajoute du huile végétale, des pépites de chocolat et on ajoute le sucre roux au sucre blanc. Ensuite, on commence à bien mélanger tous les ingrédients. Je mets toutes les informations des quantités et des ingrédients en description de cette vidéo. Et pour que notre moelle devienne plus léger, on ajoute du low shot. Ensuite, on mélange encore au fouet, comme vous voyez. Cela, ça demande pas beaucoup du temps. Quelques minutes et notre mug cake sont prêts. En continuant de mélanger jusqu'à ce qu'on obtient une pâte légère comme les moelleux au chocolat. Ensuite, on prépare notre mug. Et on mis notre mélange dedans, comme vous voyez. Nous essayons de ne pas bien remplir car ils vont se gonfler lors de la cuisson au micro-ondes. Et en plus, on a déjà ajouté de la levure chimique. Ici, j'ai utilisé 2 grands mugs, mais vous pouvez utiliser des petites mugs selon vos goûts. Avec les ingrédients de cette recette, vous pouvez faire jusqu'à 3 à 4 petits mugs. On les tapotez comme ça pour que les bulles d'air sortira. Ensuite, je mets mes 2 mugs au micro-ondes, mais on les laisse environ 1 minute 30 à 2 minutes maximum. Après 2 minutes, on les fait sortir et on les laisse tiédir. Dans ce temps-là, nous allons préparer la sauce au chocolat. On met notre chocolat au lait au micro-ondes et cela, ça prend pas beaucoup du temps. Voilà, notre chocolat est bien fondu. On ajoute du lait concentré sans sucre. Sa recette vous l'est trouvée en description autour de la vidéo. Je mets aussi du cacao noir sans sucre. Ensuite, je mélange tout jusqu'à ce qu'on obtient une sauce légère. Et si vous obtiendrez une sauce lourde, vous n'allez qu'à ajouter un peu d'eau tiède et vous allez avoir une sauce légère et bonne. Voilà en remarquant que notre meg est très moelleux à l'intérieur. Maintenant, on met notre sauce au chocolat de cette façon. Et celui qui aime le chocolat, il va se régaler surtout avec la saveur du café. Je vous conseille de faire cette sauce dans tous vos fondants au gâteau au chocolat, car son goût est très bon. Enfin, je décore alors mes mugs avec les pépites du chocolat et bien sûr une légère pincée de Nescafé. Et voilà, notre moelle est prêt. En moins de 5 minutes, vous pouvez le préparer. Regardez avec moi à l'intérieur, très léger et moelleux. Franchement, c'est un régal. Avec une tasse de thé ou du café et vous allez apprécier votre temps. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.